Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Tensentu.com Aujourd'hui on va encore s'intéresser à Google Drive et à ses options de partage mais cette fois pour partager des documents que les personnes ne pourront pas modifier Alors pour rappel, Google Drive, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace de stockage en ligne sur lequel vous pouvez mettre tout type de fichiers des audios, des vidéos, des documents, tout ce que vous voulez et c'est associé bien sûr à une suite bureautique qui vous permet de créer des documents et en plus de tout ça, vous pouvez bien sûr partager des fichiers, des dossiers avec des personnes en leur accordant différents droits Alors nous aujourd'hui on va s'intéresser principalement à un truc que les profs font souvent c'est-à-dire partager des documents avec des apprenants et ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est où je les partage En effet souvent quand je suis prof, je partage mes documents soit sur un site soit sur une plateforme comme ici par exemple la plateforme Moodle Alors sur Moodle je peux directement donner accès à des fichiers par exemple PDF partagé mais ça veut dire que moi en tant que prof à chaque fois que je voudrais modifier ce fichier je vais devoir ici supprimer la ressource modifier ma ressource et la remettre sur Moodle en créant un nouveau ce qu'ils appellent une nouvelle ressource ici, une nouvelle activité Alors c'est moyennement intéressant En revanche, ce qu'on peut faire c'est tout simplement partager un document à partir de Google Drive et le partager sur Moodle c'est ce que j'ai fait ici Vous voyez par exemple que mon calendrier du cours ici si je clique, hop, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre j'ai le calendrier qui correspond à une certaine période avec un intitulé de cours, etc. Imaginons maintenant que je veuille modifier ce document et bien tout simplement ce que je vais faire c'est aller sur Google Drive là où je l'ai stocké ici donc vous voyez que mon calendrier il a ici un format Word que je peux modifier et un format PDF ici que je mets à disposition de mes apprenants je vais donc télécharger ce fichier Word voilà je vais l'ouvrir dans Word, bien évidemment pour que la modification soit vraiment visible je vais carrément supprimer le logo ce sera plus simple j'enregistre je vais aussi l'exporter comme un PDF voilà bon je peux maintenant faire mes Word je vais ouvrir le dossier où j'ai enregistré mes documents j'ai donc ici mon format Word et ici mon format PDF et je vais donc simplement faire un glisser déposé avant je dois m'assurer d'une chose quand même je vais regarder mes paramètres ici et vous voyez qu'ici j'ai convertir les fichiers importés donc ça, ça veut dire que Google Drive va convertir mes fichiers Word au format Google Docs ce qui ne m'intéresse pas du tout donc je vais le décocher ici ok je reprends mon dossier je fais un glisser déposé et vous voyez que ici j'ai deux options possibles soit je laisse comme il est et il me crée une version 2 qui est notée là soit je dis stocker sous forme de fichiers séparés alors moi comme je veux garder le même lien de partage sur ma plateforme Moodle ou sur mon site je ne vais pas cliquer ça mais c'est une possibilité je vais faire la même chose avec le PDF et je retrouve ici les mêmes options alors ce qui est amusant c'est que après si vous voulez revenir à une version antérieure et bien tout simplement vous pouvez ici sélectionner votre fichier regarder les options et vous avez quelque chose qui s'appelle gérer les versions et vous voyez que vous avez la version actuelle qui est la version 2 la version antérieure et si vous voulez ici vous pouvez la télécharger la conserver indéfiniment ou la supprimer donc ça c'est pas mal donc maintenant si je retourne sur mon cours alors je vais quand même rafraîchir pour être sûr que tout se passe bien si je clique ici sur mon calendrier on ouvre dans une nouvelle fenêtre et bouffe le logo a disparu et j'ai rien à faire que ce soit sur mon site ou sur mon cours sur Moodle tous mes fichiers se mettent à jour dès que je les mets à jour sur Google Drive voilà moi c'est une petite astuce qui me fait gagner énormément de temps qui est très pratique aussi quand on travaille avec des collègues parce que eux aussi peuvent écraser vos anciens fichiers si vous leur donnez tous les droits sur un dossier et donc c'est super pratique merci à vous et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos Sous-titrage ST' 501 1 1